Depuis ta sortie, on te voit également pas mal en photo avec l'ancien candidat de Secret Story, Vincent Kéjo. Qu'est-ce qu'il se passe avec Vincent Kéjo ? Moi et Vincent s'entend très bien. Mais vous vous connaissez depuis longtemps ? Un an, un an et demi. Vous êtes quoi, c'est un ami ? Enfin, tu me dis, moi et Vincent, on s'entend très bien. Mais on peut très bien s'entendre avec un futur copain, avec quelqu'un qui nous plaît. Je n'en dirais pas plus. À quel niveau vous vous entendez très bien ? On s'entend bien. Non, on est amis, on s'entend bien. C'est un bourreau des cœurs en plus, Vincent Kéjo. Oh, arrêtez. Oh, ne me dis pas le contraire. Non, c'est le catalogue, ça. Non, bien évidemment, il n'est pas que ça, mais c'est quand même un lover, Vincent Kéjo. Il aime les jolies femmes et tu es une jolie femme. Apparemment, je ne sais pas. Non, mais très sérieusement, est-ce qu'il te plaît, déjà, physiquement ? Ce ne sont pas des questions auxquelles je vais répondre. Ce n'est pas ton style ? Je ne répondrai pas à ces questions. Pourquoi ? Parce que si c'était un ami, on peut dire, je peux dire, moi, d'une amie à moi ou d'un ami à moi, il n'est pas mal. C'est un beau garçon, mais ça, ce n'est pas une nouvelle. Ce n'est pas une nouvelle. Non, ce n'est pas une nouvelle. Mais toi, je ne sais pas, est-ce qu'il te fait flancher ? Est-ce qu'il te séduit ? Je ne répondrai pas à ces questions. Est-ce qu'il pourrait correspondre à ton idéal masculin, tiens ? Je ne répondrai pas à ces questions. Ça veut dire que vous êtes ensemble ? Non, du tout. Non ? Non. Bon, tu es un peu floue. Pourquoi tu es un peu floue ? Ça te gêne peut-être, mes questions ? Ce n'est pas que ça me gêne, c'est que je ne réponds pas en ce moment à ces questions-là, donc je ne vais pas répondre maintenant. D'accord. Alors, tu as quoi ? Tu as besoin peut-être de te préserver ? Oui. Tu as besoin aussi d'avoir une part de… Parce que c'est ma vie privée et que comme je vois que les rumeurs vont vite, je ne vais pas alimenter ce genre de choses. Pourtant, généralement, les candidats de télé-réalité, ils aiment alimenter ce genre de rumeurs pour pouvoir faire parler d'eux. Pas moi. Pourquoi ? Je ne suis pas là pour me faire remarquer. Tu es là pour quoi ? Après le jour où j'ai quelque chose à dire, je le dirai officiellement. Mais là, actuellement, je n'ai rien à dire à ce sujet. Peut-être parce que tu n'es pas encore sûre de toi, enfin je ne sais pas. Mais c'est important pour toi d'avoir une part de vie privée ? Oui, c'est important. C'est très important. Vu qu'étant donné que j'ai vu dans certains magazines que j'étais secrètement en couple avec Nicolas Scandal, on aura tout entendu en fait. Donc je ne compte pas m'exposer alors qu'on m'invente des rumeurs pas possibles.